Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Il fait partie donc des web entrepreneurs ivoiriens qui utilisent la toile pour impacter positivement les internautes ivoiriens. Pourquoi avoir choisi ce créneau ? Quels sont les thèmes abordés sur sa page ? Pour en parler, nous recevons pour vous Juste Crépin Gondo. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, comment définissez-vous donc le concept de web entrepreneur ? Alors, le concept de web entrepreneur, je le définis comme étant l'opportunité que nous donne Internet de pouvoir finalement exprimer notre talent, notre volonté et notre vision. On sait qu'aujourd'hui, entreprendre de façon physique engage beaucoup de frais, que ce soit financier, tout ça. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et avec Internet, ça nous permet à tous de pouvoir exprimer nos talents, de pouvoir entreprendre des choses. Je n'aime pas trop le thème influenceur parce qu'influenceur, cela signifie qu'il y a des influencés. Alors finalement, qui influence qui ? Voilà, c'est la question qui reste posée. Et je me suis en tout cas démarqué de toutes ces influences en disant plutôt influenceurs positifs parce que malheureusement, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont négatifs. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé donc aujourd'hui à devenir web entrepreneur et qui vous a influencé ? À la base, j'ai beaucoup glosé quant à la qualité des contenus que nous proposaient les influenceurs d'ici et tous ceux qui étaient sur le web. Alors souvent, pour eux ici, il fallait être drôle, il fallait faire des contenus qui sont amusants. À la limite, il fallait être ridicule à peu près pour pouvoir marquer les gens. Parce qu'on a vu des gens qui n'avaient aucun talent, qui malheureusement faisaient des contenus qui étaient ridicules à la limite, mais finalement qui ont été élevés à la dimension de star. Donc je me disais qu'il y a des problèmes qui sont sérieux. C'est vrai qu'on peut rire, mais on ne peut pas rire de tout. Et moi, je me suis dit, au lieu de trop te plaindre, passe à l'action, ça va permettre aux gens de pouvoir emboîter ton pas. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de faire des contenus qui sont en phase avec les problèmes de notre société. Et j'ai voulu représenter ce que l'Ivoirien aime le plus. Il y a le trident, ce que j'appelle le trident magique. La première des choses, c'est que l'Ivoirien aime des vérités qui sont crues. Deuxièmement, l'Ivoirien aime ce qui fait rire, ce qui est amusant. Troisièmement, l'Ivoirien aime les personnes qui parlent d'eux, qui parlent de ce qu'ils vivent en fait. Donc je me suis dit, je vais tout mettre ensemble. Et comme ils aiment bien l'humour, je vais traiter les sujets de société, dire des vérités qui sont crues, mais je vais enrober ça d'humour afin que ça puisse passer plus facilement. Donc on reviendra sur le contenu ou les différents contenus que vous proposez sur votre page. Mais depuis quand avez-vous commencé ? Combien de followers avez-vous sur vos différentes pages ? Alors, j'ai commencé le genre de vidéo dont je parle actuellement en janvier 2020. On va dire, voilà, ça fait environ dix mois que j'ai eu à commencer à le faire. Là, quand je regarde mes deux pages, j'ai passé la centaine de milliers d'abonnés. Sur mon compte principal, je dois être autour de, mon compte pro, je dois être autour de 65 000 abonnés. Et puis sur l'autre page, j'ai dépassé, voilà, 50 000 environ. Justement, qu'est-ce qui fait la particularité des contenus que vous proposez et quelle est votre cible ? En fait, moi, je me dis que beaucoup de personnes naissent originales, mais beaucoup meurent comme des copies parce que leur problème, c'est de vouloir faire ce qui marche. Moi, j'ai voulu me démarquer en faisant quelque chose d'original. Tout de suite, ça marchait parce que les gens ont trouvé que c'était différent de ce qu'ils voyaient d'habitude. Et ma communauté, c'était large lorsque des personnes telles que Evie Derome ou bien, voilà, Lady Sonia ou d'autres personnalités, même que je ne citerai pas ici, ont eu à m'appeler pour m'encourager ou ont relayé mes contenus. Donc, à partir de ce moment, voilà, ça a commencé à vraiment monter au fur et à mesure. Et quand je fais un tour à la RTI, à fréquence 2, je bosse sur la radio, tout, voilà, tout ça, ça permet de pouvoir faire monter. Mais je vais dire que j'ai été repéré par des personnes qui sont reconnues dans le travail que je faisais, que ce soit sur le plan national ou le plan international. Donc, c'est vraiment ça, voilà, la différence qui a été faite. Mais j'ai été surpris de l'accueil que les personnes ont été. Donc, aujourd'hui, quelle est la vidéo ou le contenu qui a été la plus partagée par les internautes ? Alors, la plus partagée, il faut dire que j'ai beaucoup hésité avant de me lancer. La première vidéo que j'ai eu à lancer, c'était un peu drôle, je m'amusais, je parlais de Yacouba, tout ça. Et ça a pris un peu. Mais celle vraiment qui a marqué le coup, c'est la vidéo quand je parlais des femmes qui se délaissent dans le foyer. Jusqu'aujourd'hui, quand on me croise dans la rue, on me dit, c'est toi qui parle mal de nous, là. Mais dans le fond, quand ils finissent à la fin, ce qui me plaît, ils me disent qu'on a compris, le message est passé. Donc, la vidéo, je parlais des femmes qui, une fois mariées, se délaissaient, prenaient le kilo de trop, portaient des sétenues folkloriques, tout ça. Et puis, quand on regardait la photo de Marie-Ace sur le mur et elle, on se disait que peut-être c'était sa petite soeur qui était là-bas et que ce n'était pas elle, finalement. Donc, la vidéo a marché, Yvidero a partagé, Lady Sonia a repartagé. Et comme sa communauté est tellement féminine, je me suis fait lyncher là-bas, comme ce n'est pas permis. On dit, non, ce gars, c'est un bougeard, c'est un gars qui ne respecte pas la femme, il est méchant, tout. Et par la suite, j'ai fait une autre vidéo où je parlais des anciens hommes. Les anciens hommes, ce sont des personnes jeunes, mais qui ont au fond d'eux des vieilles personnes qui sont présentes. C'est-à-dire, ils ont de vieilles habitudes, les façons de parler à leurs femmes, de s'habiller, toutes leurs réactions. Tu as l'impression que c'est un grand-père qui a eu à se réincarner en eux. Et la vidéo qu'elle a rébalancé, ça marchait encore plus parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne parlent pas que contre les femmes, ils parlent aussi autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, voilà, ça c'est... Juste présent comme un web-entrepreneur, dans le même temps, il attaque l'agent féminine, entre guillemets. Est-ce qu'on peut savoir quel est ton objectif principal à travers tous ces contenus que tu publies ? En fait, je me suis tout de suite dit que la Côte d'Ivoire manque de modèles. Alors, on a une jeunesse qui est en train de dévier parce qu'en fait, ils ne retrouvent pas des personnes en qui ils peuvent croire, à qui ils peuvent s'identifier, afin de pouvoir réussir en fait. Donc, moi, quand j'ai commencé ma vidéo, je me suis dit, aujourd'hui, l'école en Côte d'Ivoire a parfois raté son objectif parce qu'ils n'ont pas réussi à canaliser les jeunes. Donc, nous autres, qui sommes leurs grands frères, il faut que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, puisse servir à donner des informations, à donner une orientation à ces jeunes-là. Et quand je reçois des appels, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, qui me disent que ta vidéo m'a marqué, j'ai donné ça à mon homme, il a changé, ou bien j'ai présenté ta vidéo à un parent et puis il y a eu un impact, je suis content parce qu'il me dit, là, on ne peut pas changer le monde, mais on peut au moins apporter quelque chose. C'est surtout vivitule pour moi. On imagine que vous n'avez pas vous arrêté en si bon chemin. Donc, quels sont aujourd'hui les projets que vous envisagez mettre en place pour poursuivre donc sur ce plan-ci ? Alors, je me suis dit, j'ai commencé, il ne faudrait pas que je m'arrête en si bon chemin. Résentement pour laquelle j'ai eu ma signée avec Abidjan.net pour réussir vraiment à impacter le spectre au niveau de l'impact que je veux avoir. Mais au-delà de ça, il y a d'autres projets. Parce que je me dis qu'il va faire des vidéos avec son téléphone et autres, c'est bon. Il faut sortir du virtuel. Il faut sortir du virtuel et puis il faut aller plus loin. Parce qu'une personne qui n'innove pas est appelée à mourir. Parce qu'on ne peut pas être statique dans notre domaine. Donc là, il y a des collaborations. Bientôt, je vais avoir une collaboration avec une autre pointue du web. Tout ça, ce sera dans le même sens d'éduquer, de moraliser autrement. Et puis là, le vendredi 9 octobre 2020, il y a ce que j'appelle l'apéro business et couple. C'est un concept qui a été créé par Constellation Group Africa, qui est la boîte que j'ai eu à mettre en place. Donc l'apéro business et couple, c'est des rencontres qu'on a, où on discute. À la fin, je fais un talk show dans lequel j'anime une petite conférence pour les personnes. Mais sur le plateau, en live, une personne vient expliquer sa situation et puis on essaie d'en débattre. Donc c'est ce neuf-là, au Khaifu Ena, l'entrée est libre. Et puis bon, on va passer du temps avec les followers. Parce que beaucoup de personnes me disent non, on ne peut pas te rencontrer. On veut avoir un contact avec toi, on veut des conseils, tout ça. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Alors nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage sur ce plateau d'Abidion? Ce que je souhaite qu'on retienne, c'est que mon nom, c'est juste Crépingondo. Et dès maintenant, allez vous abonner à mes différents comptes, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn et autres, pour bénéficier de mes conseils. Mais j'ai aussi besoin de l'avis des personnes pour me permettre de pouvoir m'améliorer. Donc je suis heureux parce que désormais Abidion.net, c'est ma maison, c'est ma famille. Et je tenais à dire à toute notre jeunesse que dans le travail, il y a des vertus et il y a une récolte qui est certaine. Quand moi je commençais en janvier, il y a beaucoup de personnes qui ont fustigé. Non, ne fais pas, pourquoi tu as fait ceci? J'ai vraiment couru le risque. Aujourd'hui, il y a des retombées financières qui commencent à venir, mais en même temps, il y a des injures. Mais ça fait partie du package de l'Astramania. Donc j'assume que les gens ne soient pas d'accord avec mes positions, mais je les assume fièrement et totalement. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir ici, juste Crépin Gondo, web entrepreneur ivoirien, désormais partenaire officiel d'Abidion.net. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes en ligne pour retrouver des vidéos impactantes. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, juste Crépin Gondo, web entrepreneur ivoirien, avec qui nous avons bien entendu parler de ses motivations et de ses projets.